... Retrouvez l'émission animée par David Abbassi, tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur ICI et maintenant, 95.2. Bonsoir Pipa, comment allez-vous ? Oui, bonsoir David, ça va très bien et vous-même ? Excellent. C'est toujours un bonheur de vous avoir à l'antenne, avec votre grande culture immense et votre rire communicatif. Et puis la musique aussi, qui ponctue l'émission, ça doit être une musique de film, c'est une tuerie. Je ne sais pas si c'est une musique de film, là c'est pour la petite anecdote. Sinon, oui, je voulais juste... Quand vous avez parlé d'Elon Musk, c'était dans un sens, je ne sais pas si j'ai bien compris, parce que pour moi il est le mal incarné, donc, enfin, j'exagère un petit peu, j'étais un peu fort, mais bon, c'était dans quel sens que vous vouliez ? Et puis j'ai une question à vous poser sinon, que vous parliez d'Elon Musk dans un sens négatif, ou vraiment, voilà, je n'étais pas très sûre d'avoir compris. Ah, le Pipa. Parce que pour moi, c'est un individu très dangereux. Pourquoi ? Totalement mégalomane, et puis qui a déjà fait des choses pas bien du tout, qui a par exemple supplicié un pauvre animal, un pauvre porc, un pauvre cochon. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qu'il a fait, enfin, pour des projets d'implantation dans les cerveaux humains, enfin, voilà, de manipulation, si vous voulez, cérébrale, enfin, ce qui se fait, d'ailleurs, en quelque sorte, déjà malheureusement, dans notre monde terrible, terrifiant. Donc, je ne sais pas, vous parliez, vous étiez ironique, j'imagine. Je peux parler, Pipa ? Oui, bien sûr. Merci. Alors, non, écoutez, vous avez les gens qui gèrent le monde actuellement, une centaine de personnes, tous des grands capitalistes, de M. George Soros, qui est le financier, après, actuellement, c'est son fils Alex qui a pris le place, mais George aussi toujours est là, vous avez M. Bill Gates, vous avez M. Jeff Pozos, vous avez beaucoup d'autres nombres de personnalités qui font du travail, des actes, et à côté aussi, vous avez Elon Musk. Alors, il faut voir ce qu'il a fait Elon Musk, Pipa. Vous avez parlé de cochon, que je suis au courant, mais est-ce que vous avez, vous savez d'autres choses qu'il a fait, c'est-à-dire, je vous prie de me donner déjà vos informations que vous avez concernant Elon Musk, tout ce qu'il a fait, et après, on va continuer à parler ensemble. Allez-y. À part de ça, qu'est-ce que vous connaissez d'Elon Musk ? Oh, eh bien, bon, déjà, je crois qu'il est sud-africain. Bon, il a réussi avec Paypal, c'est ça, enfin, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, il s'est emparé, finalement, du nom de Nikola Tesla pour ses véhicules. Bon, tout ça a été très positif, c'est certainement quelqu'un de très doué en affaires, mais c'est visé, pour moi, son mégalomaniac, et c'est un individu, pour moi, très dangereux. Parce que, étant donné ce qu'il projette, je pense aussi qu'il se prend quand même pour le roi du monde. Donc, alors, justement, je voulais vous poser une question par rapport à Jeff Bezos. Maintenant, il est passé devant lui en tant que première fortune mondiale. Est-ce que Jeff Bezos a été financé par Bill Gates, ou ce genre d'individu que je n'aime pas, ainsi que Soros, ou pas du tout, il s'est fait tout seul ? Je sais qu'il est d'origine cubaine, donc il est parti, enfin, bon, il était un précurseur, il a eu une idée de génie avant tout le monde, mais a-t-il été financé par ce type d'individu Bill Gates que je n'apprécie pas beaucoup, tout comme George Soros ? Mais, alors, vous ne m'avez pas écouté, Pippa, puisque je viens de vous dire qu'ils sont en guerre avec Bill Gates, il est en guerre. Il est en guerre, alors il ne peut pas être financé par Bill Gates. Ah, d'accord. Il s'est fait tout seul, quand même, cette émission. Non, 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 vous n'avez pas suivi mes émissions, j'en ai déjà parlé. Non, je suis à vous dire que ça. Ce n'est pas grave, ce n'est pas du monde. Je suis énormément, je vous adore. Merci. Mais peut-être que j'ai tout compris à l'envers. J'ai pu rater quelques épisodes, en effet. Non, non, ce n'est pas ce soir, Pippa. Ce n'est pas ce soir. Depuis janvier 2020, depuis l'histoire du coronavirus, j'ai utilisé énormément de documentaires, des informations. Voilà, je veux vous répéter, je veux vous dire. Vous savez, Pippa, Elon Musk, Jeff Pozos. Que je déteste, que moi, personnellement, je déteste. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Que je le trouve extrêmement dangereux. Mais écoutez-moi, écoutez. Oui, oui, oui. Bill Gates, Jeff Pozos, Mark Zuckerberg. Oui, oui, oui. Leur de Facebook, tous ces gens-là, leur patron, comme vous venez de dire, vous avez dit une partie, le patron de ces gens-là, c'est une maison de finances de George Soros, qui est associée avec une grande compagnie internationale, que vous le connaissez bien en France, que tous les gilets jaunes, ils ont commencé contre cette compagnie. Ce compagnie-là, il s'appelle Black Rock. Oui, 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 bien sûr, Black Rock. Arte avait contact. Non, non, vous ne connaissez pas. Attendez, vous ne connaissez pas. Parce qu'il y a un reportage, Pippa, de deux heures sur l'Internet accessible. Vous devez aller, tout le monde, je vous invite. Je le diffusais ici 30 minutes de ça. Je n'ai pas Internet, David. Mais je sais qu'il y avait eu tout un article, enfin, pardon, une partie de la soirée, Théma sur Arte, qui avait bien parlé de Black Rock, en effet. Mais oui, oui, bien sûr, ce n'est pas rose. Ce n'est pas... Alors, Black Rock, vous savez, il est où ? Regardez, vous voyez les guerres qu'il y a actuellement dans le monde ? Oui. Par exemple, Yémen. On a dit, il y a certains temps, on a dit, la France, il a vendu des armements. Tout ça, c'est vrai. La France, l'identité de la société était française, mais l'origine, c'était Black Rock. Oui, oui. Alors, d'autres choses, question de retraite, retraite, quand on dit retraite et le projet qu'actuellement, le gouvernement français l'a arrêté à cause de contestation de gilets jaunes et tout ça, c'est Black Rock. En plus, ça, c'est moins de 10% de finances de cette société. Parce que cette histoire des caisses de retraite et je ne sais pas quoi, assurance lui et tout ça, ça, c'est un tout petit de Black Rock. Black Rock, il est tellement énorme et fort. Alors, Black Rock, il est associé avec toutes les grandes compagnies que vous connaissez, comme Mark Zuckerberg, Facebook, etc., avec Bill Gates, avec Jeff Bezos. Tous ces gens-là, ils travaillaient dans leur garage. Moi, en 1995, en 1995, j'ai reçu au Champs-Elysées, dans mon bureau, un garçon avec des chevaux frisés, comme moi, quand j'étais jaune, il a voulu me voir. Il a dit, Amazon, il a dit, puisque je vends beaucoup de tes bouquins, j'étais en voyage en Europe, à Paris, j'ai passé tes voiles. Parce que c'est vrai, à l'époque, mes bouquins, je les vendais grâce à Amazon dans les années 90, parce qu'il a commencé, je crois, en 1994, et tout de suite, moi, j'ai commencé à le vendre. Alors, on a parlé ensemble. Vous le connaissez personnellement, ah oui. Attendez, attendez, et il n'était rien du tout, comme tous les grands, comme même George Soros lui-même, qui n'avait pas un sous dans sa poche, George Soros qui est milliardaire, comme Bill Gates. La vie, c'est comme ça, Pipa. Alors, je l'avais demandé, monsieur, de vous rester, on va prendre un café, je t'invite déjeuner ensemble, je lui ai dit, non, 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 je dois retourner aux Etats-Unis, parce que je ne peux pas, parce que tu sais, tes bouquins, quand je vais les poster, c'est moi qui je les ramène à la poste. Je dis, qu'est-ce que ça vous disait ? Parce qu'à l'époque, on lui donnait les bouquins, c'est lui qui les postait, il l'envoyait, il vendait. Ce n'était pas comme aujourd'hui qu'il imprime lui-même, vous voyez ? Alors, c'est-à-dire, il m'a dit que je travaille comme Bill Gates et Steve Jobs, comme tous les autres, dans le garage de ma maison, il travaillait dans son garage, et c'est lui-même qu'il postait les bouquins, et c'est lui qui faisait tout. Mais après, si vous voulez devenir une grande compagnie, vous avez besoin de finances, de l'argent, on vous donne de l'argent, et vous, comme ça, vous pouvez vous agrandir. Et toutes les grandes sociétés, que ce soit Bernard Tapie, que vous le connaissez ici, tous les autres. Ah, je n'aime pas du tout Bernard Tapie. Ce n'est pas, puis pas, puis pas, puis pas. Ici, écoute, apprenez ça. Je me permets de vous interrompre, parce que je ne peux pas rester longtemps en temps. Est-ce que je vous pose des questions, et vous répondrez ensuite, je vous écoute à la radio ? Merci, David. En tout cas, je vous adore, et j'espère qu'on vous entendra le plus longtemps possible, avec votre culture immense, votre accent délicieux. Non, j'avais juste... Oui, effectivement, si vous pouvez nous repréciser tout ça, c'est très très bien. Moi, Bernard Tapie, j'ai le plus profond mépris. Elon Musk, c'est un individu extrêmement dangereux. Bezos, je ne me prononce pas, Bill Gates, George Soros, ce sont des horreurs qui ont empoisonné le virus, a été créé de toute façon, de toute pièce. Ça, on le sait. Je voulais juste vous poser une question par rapport à Israël, et je vais raccrocher et vous nous répondrez. Vous savez, toutes ces vaccinations en Israël, ça m'a quand même stupéfiée. Donc, parce que là, je pense à Big Pharma, l'État profond américain. Vous avez déjà dû entendre parler du Bohemian Club, un club très privé, dont doivent faire partie toutes ces personnes, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, l'État, dans l'État, l'État profond américain. Bien, que pensez-vous déjà du fait de toutes ces vaccinations en Israël ? Moi, je suis tombée de ma chaise, j'aimais beaucoup l'Israël, et maintenant, j'en ai une toute autre vision. Je n'y voyagerais pas, je boycotterais par rapport à Big Pharma et à tout cet ensemble. Maintenant, je raccroche parce que je n'ai pas tant de finances, mon cher David, et je n'ai pas non plus la chance d'avoir Internet. J'ai la chance immense d'avoir R.I.M. et le grand David Abbassie et la magnifique Morgane. Maintenant, je vous embrasse et je vous laisse faire la synthèse ou essayer de répondre à ces questions très rapides. Je m'excuse un petit peu dans tous les sens, mais j'ai une question de finances. Je vous embrasse très fort, David, et vous êtes indispensables. Vous devriez être remboursés par la Sécurité sociale et vous êtes un lanceur d'alerte et vous êtes un très grand homme. Et moi, je vous ai rencontré physiquement, ainsi que votre fille, pour des dédicaces. Et je vous adore. Voilà. Merci. Vous êtes mon oxygène. Merci, David. Et longue, longue vie à R.I.M. et à Didier de Pless. Merci. J'ai essayé de répondre à ces questions un peu bordéliques. Je vous embrasse. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Alors, pour répondre à Princesse Pipa et les autres, vous savez déjà, une chose, vous devez savoir. Quand moi, je suis en train de vous informer, vous donner des informations, je ne veux pas juger l'individu. Que je l'aime ou je n'aime pas, c'est un connard. Ça, je ne veux pas juger les gens, déjà. Je vous dis qu'il est comme ça. Il est ça. Vous voyez, jugement, je suis tellement, tellement, tellement minable de vouloir, de pouvoir juger même un gamin dans la roue, qu'il soit ces gens-là. Je ne juge pas. Mais seulement, si vous aviez écouté mes émissions, j'avais toujours parlé, j'avais dit que, par exemple, George Soros, lui-même, il se considère le dieu et le diable. Et lui-même, hein. Lui-même, il dit que je suis le dieu et le diable. En 1974, également, il était à Paris. Il parlait, et pour des fois, il était à Paris, hein. Et il parlait en français à l'époque. J'ai diffusé une partie de ses propos à l'époque, qui les a eu quelques temps. Et tout ça, quand je vous dis, ce n'est pas parce que moi, j'aime quelqu'un, je n'aime pas, ce n'est pas sympathie ou pas sympathie. C'est l'information que je vous donne. L'information. C'est pour ça que si je parle de Benvatapi, de Nemos, de Kit, tatatata, c'est l'information. Après le jugement que vous avez, vous aimez quelqu'un, vous n'aimez pas, c'est autre chose. Ne le mélangez pas. Vous-même, pour vous, je vous dis, c'est un conseil que je vous donne. Pour vous, l'amour, c'est familial. Vous devez aimer votre famille, vos amis et tout ça. Ces gens-là, ils ne sont pas nos amours que j'aime ou je n'aime pas. Mais par contre, on peut critiquer, on peut analyser leurs actes. Leurs actes, on peut les analyser. Voilà, ça, c'était, je voulais vous préciser au départ. Deuxièmement, pour Elon Musk, voilà, je l'ai dit, vous n'êtes pas que je n'aime pas Elon Musk. Regardez, vous avez les personnages, les personnalités, comme je viens de vous dire, ils commencent de zéro, mais il y a une maison de finances qui va financer ces gens-là. Pourquoi ils financent ? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent l'utiliser. Ils peuvent l'utiliser et gagner plus de l'argent. En plus, j'ai diffusé pour vous, même le propos de M. George Soros, lui-même. Lui-même. Quand on lui pose la question, vous croyez en Dieu, il dit non. Vous croyez en n'importe quelle religion, il dit non. Il est juif. Mais être juif, ou je ne sais pas, français, parce qu'être juif, apprenez ça aussi que je vais vous dire ce soir. Être juif, ça ne veut pas dire qu'il est religieux. Pour la part des juifs, ils sont laïcs. Pour la part des juifs, ils sont laïcs. Comme être français. Parce que juif, judaïsme, comme la religion, c'est autre chose, mais être juif, c'est l'ethnie. C'est comme un pays, comme français, vous êtes français, voilà. Vous êtes français, laïc. Alors, être juif et avoir la croyance judaïsme, être à la religion, c'est autre chose. Ce n'est pas la même chose. Ce sont des choses qu'on ne sait pas, on mélange. Quand on ne sait pas des choses, on les mélange. Je ne vais pas entrer dans ce domaine, c'est un peu compliqué philosophiquement. Je suis désolé, vous n'allez pas le comprendre. Alors, George Soros lui-même, il a dit, pas aujourd'hui, ici et maintenant. Non, il a déjà 30 ans. Il a dit, moi, je ne crois pas ni en Dieu ni en religion. Et lui-même, il a dit, je vous ai dit, vous êtes trois fois ici. Il a dit, moi, je ne pense qu'il a gagné de l'argent et faire gagner de l'argent à mes associés. C'est tout. Après, conséquence, je m'en fous de conséquence. Et lui-même, il a dit ça. Il a dit ça. Alors, il a dit ça et il a bâti un grand empire d'économie avec tous ces gens-là. Donc, tous ces gens-là, vous voyez Jeff Bezos qui travaillait dans son garage, Bill Gates qui travaillait avec Steve Jobs dans son garage, il n'avait rien du tout. Avec le finance, ils ont monté. Mais quand je parle de Bernard Tapie, ce n'est pas que je l'aime ou je ne l'aime pas. Je veux vous informer. Et puis, vous ne me laissez pas parler, vous dites que je ne l'aime pas. Ce n'est pas question de l'amour. Et si, Bernard Tapie n'avait pas même pas un sou. Si Crédit Lyonnais et d'autres Crédit Bank, ils ne lui donnaient pas l'argent, ils ne pouvaient pas devenir un empire et après chuter comme ci, comme ça. Voyez ? Alors, on lui donne de l'argent. On vous donne de l'argent et le moment qu'on va vous faire chuter, on le vous chute facilement. Vous ne l'avez pas entendu ? Tout à l'heure, je vous ai dit. Il a sorti une photo, Elon Musk, il y a déjà quelques jours, contre Bill Gates et contre Amazon. Il les a considérés comme le diable. Il a perdu 15 milliards de dollars. C'est ça. Entre eux aussi, il y a la guerre. Entre eux, il y a la guerre. Par exemple, vous dites, George Soros, il est juif. Moi, les juifs d'Israël, ils m'ont envoyé des articles, j'ai diffusé, c'est écrit, vous pouvez aller chercher, trouver. Les juifs israéliens, ils sont contre George Soros, puisque George Soros, il est contre Israël. George Soros, il soutient les islamistes dans le monde. Le printemps arabe, ça a quelque chose que je sais que je vous dis. C'était fabriqué par l'open society, le printemps arabe. Et les gens comme Morsi, comme Ghanouchi, comme M. Rajab Tayyab Ardavan, qu'ils ont pris le pouvoir, ça j'ai déjà dit, je vais vous dire, tous ces gens-là étaient dans l'open society. Mais avec l'argent d'Arabie Saoudi et l'argent d'Iran. Parce que George Soros, il ne donne pas l'argent aux islamistes de sa poche. Il prend et il le donne. Vous voyez, il y a des imbéciles. On dit, ah, l'Arabie Saoudi va te détruire, l'Iran, il donne. L'Arabie Saoudi, écoute, l'Iran, il va te détruire, donne. On va monter le mouvement islamiste. De côté saoudien, de côté iranien, de côté de la Turquie, voilà, il prend l'argent, il donne. Après, les mouvements, ils vont écouter la personne qui leur donne l'argent. Et l'argent, c'est l'open society qu'ils donnent. Ce n'est pas l'Arabie Saoudi directement. M. Rajab Ranouchi en Tunisie. Bonjour M. Rajab Ranouchi, s'il nous écoute, parce qu'on a dit qu'il nous écoute. M. Rajab Ranouchi, il était en soutien de Khomeini quand il était à Londres. Après, actuellement, peut-être il va même critiquer Khomeini. Mais quand il était à Londres, on donnait de la caisse de Khomeini, mais pas l'intermédiaire d'open society. Il est alors en Tunisie pour faire une révolution islamique. Il n'a pas réussi. Maintenant, lui-même, son islam n'est pas comme l'islam, il est déjà de trois ans, quatre ans. M. Rajab Taïbar Daman. Moi, vous ne voyez pas ici, mais j'ai publié, vous pouvez regarder sur l'interlet, dans mes émissions, vous tapez mehtv.fr sur YouTube, vous allez voir. M. Rajab Taïbar Daman, nous avons diffusé ses photos en Afghanistan. Quand il était jeune, il était membre des talibans en Afghanistan. Il était un combattant islamiste. J'ai des photos, j'ai publié avec M. Rajab Ranouchi. Rajab Ranouchi, les Tunisiens, ils connaissent Rajab Ranouchi, et vous connaissez l'Ajab Taïbar Daman. Ils sont assis au pied de M. Golbouddine Hekmatyar. Golbouddine Hekmatyar, c'est un des chefs islamistes d'Afghanistan. Il est vivant actuellement. Moi, je le connais en plus, parce qu'à l'époque, dans ma jeunesse, j'ai rencontré tous ces gens-là en Iran. Il était, à l'époque, en Iran, Hekmatyar, je le connais, c'était un des patrons de tous ces gens-là, vous voyez. Alors, tout ça, il y a un lien. Tous ces islamistes étaient contre Israël, ils sont contre Israël, mais c'est ce que tu le pensais, parce qu'il va fabriquer de l'argent, et puis pas. Maintenant, vous avez parlé de vaccins, et d'autres choses, vous avez pensé de parler de chips, de Elon Musk. Le chips qu'il va mettre dans le cerveau, j'en avais déjà parlé il y a trois ans, j'en avais parlé il y a deux ans. L'origine de la fabrication, parce que tout ce que vous voyez, lui, ou l'autre, il utilise, ce n'est pas leur invention à eau. Ils l'ont acheté, ils l'achètent. eBay, vous connaissez eBay ? eBay, c'était fondé par Pierre Omidyar, un Iranien français, sa femme était française, il était ici en France. Il est parti, et au moment qu'il voulait partir aux Etats-Unis, il a commencé à vendre ses biens, et il avait mis tout sur l'Internet. L'Internet était tellement jaune à l'époque, j'avais appris l'Internet grâce à Didier Dopplech. Dès le premier jour que l'Internet est sorti, j'ai appris grâce à Didier Dopplech. Alors lui aussi, il a commencé à vendre ses biens, tout ce qu'il avait, canapé, télévision, sur l'Internet, et ça marchait. Et après, il est allé créer eBay, et il est devenu milliardaire. Mais après, il l'a vendu. Alors Paypal, c'était Elon Musk, c'était une révolution dans la banque. Ce qu'il a fait, Paypal, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Paypal, moi qui l'utilise depuis des années, vous, les autres qui l'utilisent, actuellement, vous ne pouvez plus bouger si vous n'utilisez pas Paypal, si vous n'utilisez pas Amazon, si vous n'utilisez pas l'informatique. Mais Apple, le portable, c'était fait par Steve Jobs, c'est Microsoft qui était à Bill Gates. Oui, mais maintenant, c'est qui ? C'est Bill Gates. On l'a associé, après il est mort, après il est patati, patata. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas fabricants. Le chips qu'il va mettre dans la tête et dans le cerveau des gens, ce chips, vous savez, qu'est-ce qu'il fait ? Ce chips, il peut parler à votre place. Le chips, il peut voir à votre place si vous êtes un vogue. Et le patati, c'est un progrès là. C'est une révolution dans la vie. La voiture Tesla qu'il a fabriquée, vous ne le savez pas peut-être. Dernier modèle, il n'y a pas ni volant, ni essence, ni moteur. C'est-à-dire que c'est un ordinateur qui marche. Il n'y a pas de volant, il n'y a pas de moteur. Le climat, c'est la vérité. Le climat, c'est important. Écologiste ou non, c'est important. Il a travaillé pour le climat du monde. Nous, on dit au climat, au conférence à Paris, peut-être. Lui, il a fabriqué. Si toutes les voitures prennent place de Tesla, c'est terminé. Ça, c'est l'intelligence. En plus, le chips, lui, il l'a commercialisé. Il l'a utilisé. Il va voyager vers Mars. Mais ce n'est pas lui. Mars, on a déjà voyagé plusieurs fois. Et je vous ai dit, deux fois, le directeur de voyage vers Mars, c'était mon ami Firouze Naderi. En Perse, en Iran, américain. C'est lui, tapez sur l'Internet, vous allez voir Firouze Naderi. C'est lui qui gérait mille personnes. Il a géré deux voyages vers l'Amérique, à partir de NASA. Mais il est maintenant en retraite. Quelqu'un d'autre prend la place. Alors, lui, Elon Musk, qu'est-ce qu'il fait ? Il peut récupérer les fousils qu'on a envoyés, qui s'est détruisé au moment de retour vers notre planète. Lui, il peut récupérer, sain et sauve, et reutiliser. C'est-à-dire, comme ça, vous pouvez voyager vers Mars et retourner sans que votre fusil soit explosé. Et beaucoup d'autres choses sur cette antenne. Je vous ai donné dix éléments. Dix éléments de progrès, d'invention, humain, humanisme, que vous ne saviez pas. Alors, le chips, n'oubliez pas, puis pas, et les autres. Le chips, ça s'était inventé par Israël, un israélien, enfin. Après, c'était vendu là-bas. Moi, je le savais depuis dix ans. Même une fois, à l'époque, j'ai parlé, les gens, ils se sont moqués de moi. Vous savez que, pour la plupart des fois, quand les gens ne savent rien du tout, quand vous parlez, ils pensent que tout à toi est con, que tu es en train de plaisanter. Je vous assure, cette histoire de chips, quand j'ai parlé avec mes proches, ils ont rigolé, comme beaucoup d'autres choses. Non, ça, ça a été inventé, lui, il l'a utilisé, et il va l'utiliser. Et maintenant, je vais vous dire une chose, voilà, net et clair, Vaxan, on est obligé de le mettre, de le piquer. On est obligé, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire contre Vaxan, puisque ce virus, il va tuer les gens. Le danger, c'est l'aide. C'est vrai qu'on fait des propagandes, trop de propagandes, on fait. Mais la réalité, c'est que le virus existe. Chaque jour, il va changer de vêtement et de puissance. Alors, Vaxan, il faut le mettre. Il faut le mettre. Il faut piquer. Pourquoi ? Même s'il y a un chips dedans, il faut le mettre. Si on n'est pas terroriste, si on n'est pas un malfaiteur, si on n'est pas, je ne sais pas quoi, dans la tête, on ne pense pas de détruire tel pays, détruire tel peuple. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'actuellement, on ne peut pas, écoutez, jour après jour, on ne peut pas chaque fois aller dire aux gens que voilà, c'est ça, c'est ça. Non, malheureusement, les gens, ils tombent dans le piège. Moi, je vais être franc avec vous. Je vais être franc avec vous. Ça fait des années. Vous ne savez pas. Puisque vous n'utilisez rien du tout. Vous ne savez pas. Mais ça fait des années. Il y avait des mouvements, des équipes, des gens, avec l'autorisation des gouvernements de chaque pays, qu'ils se réunissaient, qu'ils disaient écouter. Il y a trop de monde sur notre planète. Il y a trop de bêtises. Il y a trop de... Voilà, le climat n'est pas beau. Alors, on doit éliminer une partie des gens. Ça, ça a existé depuis toujours. Ça, ce n'est pas question de Bill Gates ou d'autres. Vous voyez, je suis en train de vous informer. Encore, vous ne dites pas que je suis pour ou contre. Je suis en train de vous informer. Cette histoire de Noé, arche de la Noé, ça a existé depuis toujours. Depuis toujours. Quand il y a une pandémie, il faut se protéger et de l'autre côté, contrôler le monde. Il faut contrôler le monde. C'est leurs idées. Ce n'est pas que David, il est pour le contre. Moi, je suis en train de vous donner des leçons. Quand vous êtes dans une université, dans l'amphithéâtre, moi, je suis en train de vous donner des informations. Je ne juge pas. Je ne dis pas que je suis pour ou contre. Mais je vais vous dire que le vaccin, il faut... Par exemple, je ne vous dis pas que je suis pour ou contre. Mais je vais vous dire que si vous ne piquez pas, vous ne pouvez pas voyager. Vous ne pouvez pas aller au cinéma. Et toujours, on va douter de vous. On va dire, ah, lui, il avait quelque chose. Lui, il avait quelque chose qu'il n'a pas mis. Il ne va pas être contrôlé. Mais je vous ai déjà parlé. Contrôle. Vous êtes déjà contrôlé. Si vous avez un téléphone portable, vous êtes contrôlé. Si vous avez un adresse e-mail, vous êtes contrôlé. On sait exactement. Moi, je peux le voir. À partir de... Si je prends ton téléphone portable, je peux savoir où tu étais, qu'est-ce que tu as fait, patati, patata, le trajet que tu as fait. Parce que le GPS que vous avez dans vos téléphones, vous l'activez, vous ne l'activez pas, il enregistre tout. Tous les déplacements sont enregistrés. Au Sénat américain, on a appelé quelqu'un de l'appel. On a parlé... On a posé des questions. Le gars, il a dit, le sonateur, ils ont dit, monsieur, ah, si j'ai mon portable, je vais me déplacer de 50 mètres, est-ce que vous le savez ou non ? Oui, il a dit, oui, bien sûr. C'est quoi, cette question bête ? En plus, lui, il dit, moi, je n'ai pas d'iPhone, moi, j'ai Samsung. Mais je vous dis autre chose concernant... Tous les téléphones, c'est utilisé de la même chose, comme le chips. Et le mosques, il va utiliser, c'est le même chips qui est partout. C'est le même chips. Téléphones, tous sont les mêmes. Tous sont les mêmes, mais seulement. Un iPhone, ça coûte 1 000 euros. Je ne sais pas, peut-être 1 200 euros de la dernière. iPhone, ça coûte 1 200 euros. Je suis désolé. Vous m'excusez. Vous m'excusez. Ça, c'est pour les gens qui sont un peu maniaques. Il va payer 1 200 euros pour avoir iPhone. J'ai iPhone à la main. Mais Hawaï et Samsung que vous avez, surtout Hawaï, c'est la même chose. C'est la même chose, mais vous voulez acheter 200 euros. Mais pourquoi 200 euros ici et 1 000 euros là-bas ? Parce que ces compagnies-là, qui sont tous en Chine, tout est fabriqué en Chine, qu'il soit Hawaï, ou Han, ou qu'il soit iPhone, se fabriqué en Chine. Alors, Sony, à l'époque, à l'époque, je me rappelle, ils voulaient vendre l'appareil qu'ils avaient, au Philips aussi, l'appareil qu'ils avaient, ils voulaient le vendre. Alors, ils disaient, il y a les pauvres qui ne peuvent pas l'acheter, alors il faut le vendre moins cher. Mais je ne veux pas le vendre de marque Sony. Je vais me dire Sanyo, par exemple. D'Yves, D'Yves, D'Ao. Oui, non, il est en mode, mais c'est le même produit. Même produit. C'est pour ça aussi, vous avez un portable. Moi, j'ai un portable qui ne peut pas... Non, on est contrôlé. C'est terminé. George Oral, 1984, il avait écrit dans les années 50, 1950. Il n'est peut-être pas un prophète. comme quoi il savait que ça... Non, il connaissait la technologie de son époque qui était utilisée par les services de renseignement du monde. Il savait que ce service, il va venir dans les sociétés un jour. Et il lui a voulu alors vous êtes contrôlé partout. Il laisse encore quelques minutes. Il y en a beaucoup à parler, mais j'espère que j'ai pour répondre à vos questions. Je vais vous laisser intervenir en composant le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole ma chère famille. et vous avez la parole Sous-titrage